Obsèques dans l'héros du jeune rugbyman Louis Fajfrovski dans le recueillement et la tristesse, au moins quelques 400 personnes devaient vendredi assister en l'église, Saint-Jacques de Fabregues, héros aux obsèques de Louis Fajfrovski, un jeune rugbyman d'Aurillac décédé brutalement il y a une semaine à l'âge de 21 ans. Vers 14h30, une cérémonie religieuse a débuté en présence de la famille et des proches du jeune homme, ainsi que des joueurs des clubs d'Aurillac, de Saint-Jean-de-Vedas, le premier club de Fajfrovski, et de Montpellier parmi lesquels Fulgen Suèdraogo, Kéliane Galtier et Yvan Réac. Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, Serge Simon, le vice-président, Mohed Altrade, le président du MHR, de même que Robin Tchallon-Wachou, président du Syndicat des Joueurs de Rugby Professionnel, et Paul Gauze, le président de la Ligue Nationale de Rugby, étaient également présents. Le joueur d'Aurillac Louis Fajfrovski décédé le 10 août 2018, lors d'un match amical à domicile face à Rodé Copyright Stade d'Aurillac Wacata-Lauvergne, Thierry P.R.E. Fabregue, dans la périphérie de Montpellier, est le village natal du jeune joueur décédé à la suite d'un choc subi au cours d'un match amical, un plaquage jugé régulier par tous les observateurs. Le jeune trois-quarts-centre avait succombé après un malaise dans les vestiaires du stade Jean-Alric. Sur les causes de ce décès brutal qui a endeuillé le monde du rugby, l'autopsie réalisée lundi n'a pas permis de déterminer les causes de la mort, selon le parquet d'Aurillac. Des analyses complémentaires ont été ordonnées dont les résultats ne seront pas connus avant un mois et demi à deux mois. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse